Pour conclure cette section sur les conséquences et équivalences logiques, il y a une longue liste d'équivalences usuelles qu'on peut établir en utilisant les techniques qu'on a vues, en montrant que des formules sont vraies sur des propositions PQR et ainsi de suite, peut-être avec des tables de vérité, et ensuite en appliquant le lemme de substitution propositionnelle pour nous dire que ces équivalences sont vraies pour toute formule. Je vais donner une liste d'équivalences. Peut-être un petit rappel avant cela, je vais faire des équivalences qui font aussi intervenir une syntaxe un peu étendue. Dans cette syntaxe étendue, je vais considérer par exemple top qui peut être définie comme P ou non P, c'est une formule qui est toujours vraie. Potom qui peut être définie comme P et non P, c'est une formule qui est toujours fausse. On va bien sûr utiliser l'implication qui nous sert assez souvent, donc ça c'est défini comme non Phi ou Psi, et l'équivalence qui est Psi implique Psi et Psi implique Phi. Passons à cette liste d'équivalences. C'était juste un petit rappel, j'espère que vous en souvenez. Donc on va regarder pour toute formule Phi, disons Psi, Psi prime, des formules propositionnelles. On va commencer par un certain nombre d'équivalences qui touchent à la disjonction. Ces équivalences ont des noms en général parce qu'elles reflètent des propriétés mathématiques de l'opérateur de disjonction. Il y en a peut-être la première qui apparaît dans les notes de cours, c'est celle-ci. Phi ou Phi, c'est la même chose, c'est équivalent à Phi, ça s'appelle l'idempotence. On a aussi le fait que Phi ou Bottom c'est la même chose que Phi. Phi, ça c'est bottom et neutre. Dijonction, ainsi que Phi ou Top, c'est la même chose que Top, c'est-à-dire que Top est absorbant. pour la disjonction. Ensuite, on peut aussi avoir la commutativité. Phi ou Psi, c'est logiquement équivalent à Psi ou Phi. Et enfin, l'associativité, Phi ou Psi ou Psi prime, c'est logiquement équivalent à Phi ou Psi, le tout, ou Psi prime. Et en fait, ce lot d'équivalences ici pour la disjonction, on a essentiellement les mêmes équivalences avec la conjonction, les deux opérateurs logiques de disjonction et de conjonction, en quelque sorte des théories algébriques très similaires, c'est-à-dire des équations comme celles-ci qui sont très similaires. Donc on va avoir aussi l'idempotence. Je ne vais pas le réécrire à droite, vous voyez par analogie. On va aussi avoir un élément neutre, mais l'élément neutre, ça va être top cette fois. Phi et top, c'est la même chose que Phi. Et un élément absorbant, c'est maintenant bottom. Phi et bottom, c'est la même chose que bottom. Ensuite, la commutativité et la sociativité fonctionnent avec la conjonction. Donc Phi et Psi, c'est la même chose que Psi et Phi. Phi et Psi et Psi prime. C'est la même chose que Psi et Psi prime. On verra maintenant où il y a deux règles de distributivité parce que ces deux opérateurs parce que ces deux opérateurs de conjonction et disjonction distribuent l'un par rapport à l'autre dans les deux directions, en quelque sorte. donc Phi et Psi ou Psi prime, c'est logiquement équivalent à Phi et Psi, le tout ou Phi et Psi prime. Mais dans l'autre sens aussi, si j'échange les rôles, Phi ou la conjonction de Psi et de Psi prime, c'est logiquement équivalent à une disjonction Phi ou Psi conjointe avec Phi ou Psi prime. Ça marche dans les deux sens. Ensuite, on a un certain nombre de dualités, donc des choses qui font intervenir à la négation. Alors déjà, on a une équivalence qui est assez évidente, qui s'appelle la double négation. Quelques noms en Phi, c'est logiquement équivalent à Phi. Très étonnant. Ensuite, on a aussi les dualités entre bottom et top, qui, pareil, ne sont pas forcément très étonnantes, donc la négation du faux, c'est le vrai, la négation du vrai, c'est le faux. Ça, c'est la dualité en top et top. On a aussi les lois de la dualité de deux morgans. Ça, c'est les dualités qui font intervenir la conjonction et la déjonction, que j'ai utilisées d'ailleurs dans des exemples dans des vidéos précédentes. la négation de Phi ou Psi est équivalent à la conjonction non-Phi et de non-Psi. Et dans l'autre sens, la négation de Phi et Psi, c'est logiquement équivalent à la négation de Phi ou la négation de Psi. Donc là, on appelle plus ça la dualité de deux morgans du nom du mathématicien qui l'a établi. qui traitent de l'implication qui traitent de l'implication. Il y a deux qui me paraissent particulièrement intéressantes. La première, c'est la contraposition et c'est celle que vous utilisez quand vous faites des preuves par contraposition en mathématiques qui dit que Phi implique Psi. Ça, c'est la même chose que non-Psi implique non-Phi. La contraposition. Et une peut-être qui vous est moins familière mais qui pourrait le devenir par exemple, je ne sais pas si ce sera abordé en cours de programmation fonctionnelle. Mais c'est aussi quelque chose que vous manipulez peut-être sans le faire consciemment dans des preuves de mathématiques. Phi et Psi, cette conjonction implique Psi prime. Ça, c'est la même chose que dire que Phi implique l'implication Psi et Psi prime. Ça, c'est un nom. Ça s'appelle la curification. C'est l'honneur de l'Axel Curie qui travaille sur le nombre d'un calcul. Ça apparaît en particulier dans le typage des langages fonctionnels. Et peut-être... Alors, il y a quand même une qui est quand même très intéressante qui fait intervenir l'implication et bottom. Phi implique bottom. C'est la même chose que négation de Phi. On ne sait pas que cette équivalence logique est un nom particulier, mais elle est très largement utilisée en logique. Voilà, ça conclut la section 4 et les vidéos suivantes aborderont la section 5 sur les formes normales. sur les formes normales. On ne sait pas que cette équivalence On ne sait pas que cette équivalence